Musique Et yo tout le monde c'est Génio et on se retrouve pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Pokémon version Y Nous sommes sur la route victoire au niveau d'un espèce de bâtiment en ruine et on avait affronté Kalem la dernière fois On avait dû s'y reprendre à deux fois parce que j'avais pas soigné mes Pokémon Et ça tombe bien parce qu'en fait cette Dresseuse-ci j'avais essayé de l'esquiver parce que je pensais qu'elle allait me faire un combat Et au final non elle soigne les Pokémon donc si je lui avais parlé et ben on aurait pas eu de problème Mais bon c'est pas très grave du coup en off je suis allé faire les combats contre les Dresseurs qu'on avait esquivés justement Et tous mes Pokémon ont un petit peu XP donc ça c'est pas mal Et j'ai même du coup rechangé j'ai mis Mysticrix à la boîte et j'ai pris plein d'épic dans l'équipe Puisque Mysticrix était niveau 65 je me suis dit ben voilà comme ça on va essayer de faire XP un petit peu tout le monde Vu que je pense que je vais garder Castornau au moins pour faire la route puisque ben peut-être qu'on va en avoir encore besoin Voilà en tout cas l'avancement et nous on va continuer tout simplement la route victoire Ben voilà parfait on va remettre une repousse et on est parti du coup sur cette route victoire Ok ah ben il y a une grotte ici très bien Qu'est-ce qu'on a par là ? Ah oui c'est l'objet que je voyais depuis l'autre côté On va aller le chercher Alors pour info on est à peu près à la moitié de la route victoire Parce que de ce que j'ai vu en fait la route victoire se décompose en zone de grotte Puis une zone à l'air libre genre comme on est là Et après encore une zone de grotte zone à l'air libre etc Et donc il y a à peu près 4 zones au total et on est entre la deuxième et la troisième Donc on est vraiment pile poil à la moitié de la grotte Ok alors du coup qu'est-ce qu'on a ici ? Ah ben là je peux pas monter Très bien hop Ok il y a une dresseuse Je peux descendre là et je peux descendre là-bas Oh moi je dis il faut descendre là parce que généralement 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 Euh attends je vais aller là Ok je sais pas où faut aller en fait On va descendre Ah ça monte Ok ah ok j'ai pris le mauvais côté non ? Ah j'ai pas pris le mauvais côté mais euh Ok effet du repousse oui vas-y remets un repousse Qu'est-ce qu'il y a par là sûrement un petit objet en plus ? Qu'est-ce qu'on a de ce côté là ? Ah ben voilà un petit objet parfait Un max élixir Très 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 bien Hop et puis du coup on va pouvoir reprendre Le chemin Effectivement c'était pas de ce côté là Ah est-ce que je vais arriver à sortir ? Oui Hop Allez Euh par contre je peux pas ressortir là Comment je suis censé euh Attends c'était par ici ? J'avais un endroit où je pouvais ressortir ? Euh Ah oui là il y a une lissade Ok parfait j'avais pas vu J'avais pas vu j'avais pas vu Bon bah du coup c'était le mauvais côté Effectivement Vu que du coup j'ai dû reprendre Euh Et du coup faut que je passe là c'est ça ? Faut que je passe là ? Non Attendez Ah faut que je passe au deuxième Mais faut pas que j'aille en bas en fait Ok oui oui vas-y remets des repousses Remets des repousses Ok toi je vais t'esquiver Voilà parfait Hop Ah du coup je vais aller par là En fait je vais essayer d'aller le maximum Vers la droite Ok Ah j'ai loupé un objet J'ai loupé un objet Euh Comment je vais chercher cet objet ? Je ne sais pas Ah faut que j'aille par là-bas Ok Ah il y a une dresseuse Ça se trouve c'est juste pour un objet Et qu'est-ce qu'il y a de ce côté-là ? Ah il y a un dresseur aussi Ah ouais mais il y a la suite là Là on voit les piliers Je pense que lui on va pas pouvoir l'esquiver Bon on est parti Pour un petit combat Ok Géné Général N'importe quoi Gérard le Vénérable J'ai confondu les deux mots J'ai fait un mix de je sais pas quoi là Bref Alors Ok Donc on a un petit brunette Très bien Et du coup j'ai cramareche que devant Pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas Je vais faire Vas-y Bomber En vrai Cage éclair Oh non Oh bah non Par contre j'espère qu'il a pas Parce que je crois que brunette peut avoir tonnerre Donc j'espère qu'il a pas tonnerre Sinon ça va être un peu galère Mais là voilà J'avais mon équipe qui était en pleine forme Et je dirais que je me retrouve paralysé Dès le premier combat quoi Sérieusement C'est un peu galère Par contre je lui fais rien en dégâts Je lui fais rien du tout en dégâts Allez Draco-shock Ok ballon 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 Oh je suis paralysé Et en plus Spectre J'ai pas tant de Pokémon Qui ont des attaques contre lui Ok Je le tiens je le tiens Vas-y Draco-shock Voir un peu ce que ça fait Comme dégâts Ah c'est mieux C'est mieux c'est mieux C'est mieux parfait Et je vais terminer avec Vibra-quoi Ballon Vas-y tiens-le tiens-le Normalement je peux le tenir théoriquement Oui Bon c'est un peu galère là Je suis déjà paralysé Ça ça m'arrange pas Ça m'arrange pas déjà La paralysie du début Hop Ok Blur de pique 63 Très bien Très bien très bien Castor No 42 Dragmar à 65 Voilà tout le monde monte Filali Je pourrais rester pour faire du poison Mais ça sert à rien Ça sert à rien Ça sert à rien Parce qu'il va me toucher avant Bah Filali Je vais envoyer Flambuzard en fait Je vais envoyer Flambuzard Et on va taper fort On va taper très fort Let's go Avec un petit acrobatie là Ok niveau 59 Au final J'ai un petit peu d'avance sur les niveaux Mais pas tant que ça Pas tant que ça Donc on est pas mal Dans Slam Ok très bien Alors normalement je pense que t'auras pas le temps d'attaquer Tiens je vais te faire nitro charge Voilà Je pense qu'il n'y aura pas le temps D'attaquer Donc ça sert à rien de te booster avec dans cela Très bien Le Filali C'est réglé Ok Ah je crois qu'il en est un troisième J'avais cru voir qu'il avait trois Pokémon Mais non Mais non mais non mais non Ok Alors attends du coup Qu'est-ce qu'il y a par là Je peux pousser avec sa force Est-ce qu'il n'y aura pas quelque chose à récupérer de ce côté Hop Qu'est-ce qu'il y a de ce côté Il y a des dresseurs là par là non Non même pas Qu'est-ce que c'est que ce chemin Qu'est-ce que c'est Oula Où est-ce qu'on va On redescend tout là Ok on ressort C'est sûrement un objet dehors On a dit Ah non Un rocher Ah oui je sais où on est Oh d'accord Ok on crée un raccourci en gros En gros on crée un raccourci Bah tout comme on avait fait la dernière fois D'ailleurs en poussant ce rocher là Ici ça nous mène justement au tout début Bah là du coup on pourra passer là On pourra accéder Alors attends tiens par contre je vais en profiter C'est le temps que je suis là Je vais retourner me soigner rapidement Parce que comme ça au moins j'aurais pu la paralyser La route du victoire c'est pas de te repos Tu devrais faire une pause Voilà Comme ça au moins je vous le montre Qu'elle nous soigne Très bien Et du coup je peux repasser par là Ça revient en même Ça revient en même Hop très bien Mais j'avoue qu'en fait ce raccourci là Est pas si rapide que ça Attendez Parce que qu'est-ce qu'on a fait là Ah oui ouais On a esquivé cette fille là aussi Ouais Attends Vas-y Hop Bon ça va Ceux qui bougent de manière De manière Comment dire Très fixe Ça va Ils sont assez simples À esquiver Ok Tac Tac Ouais au final le raccourci Est pas si intéressant que ça Mais bon Ok Alors Oula il y a un peintre Est-ce qu'il Ok Il regarde par là Attention Ok c'est bon je l'ai passé Je l'ai passé Oh il y a un petit pont C'est sympa ça Oh D'accord Il y a un coin d'eau là Très bien Très bien très bien Ah une petite dressette Oh attends je peux passer Derrière les rochers Oui oui Vas-y remets remets Bon il n'y a pas d'herbe là Mais Bon je me suis fait attaquer par Ok Rapace de pique Je me suis fait attaquer par Rapace de pique Ah non 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 À la base Je ne voulais pas t'affronter Je ne voulais pas t'affronter Niveau 58 Quand même 58 58 Ok Elle c'est fait Jérifie Je ne vais pas trop vite Pour essayer d'esquiver un peu Des pokémons Ok Qu'est-ce qu'il y a par là Il y a l'air d'avoir la suite Il y a l'air d'avoir la suite Là Au niveau Des torches On rentre Bon ça va Les torches nous guident assez bien Très bien Ok Oh Toi je pense que je vais pas Porter esquiver à mon avis Ouais non 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 Hop Tu crois vraiment pouvoir me vaincre Bah j'espère 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 Adam le vénérable Un décéliandre Ok 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 Décéliandre Bah en vrai ça va Moi je suis type poison Je suis type poison Donc ça doit le faire Bande d'arc Ah il est pas C'est pas super efficace Tiens Pourtant il est plante lui Il est plante spectre Ok malédiction Ah mais il va se suicider là Ça sert à rien D'accord Il s'est suicidé Tant pis hein Tant pis tant pis Et du coup la malédiction Elle a marché Ah oui elle a marché Ok ok Je vais poser la question justement Est-ce que ça a marché La malédiction quand il se tu pleure Euh gigalit Ah du coup vu que j'ai la malédiction C'est un peu galère Je pourrais envoyer Ah bah attends Je vais envoyer plein des piques Ok parfait Parce que j'allais dire La malédiction du coup Je vais perdre des points de vie Tout le temps là C'est un peu galère J'avoue que ça Cette attaque là Ça te met un truc Et le pokémon Il a beau mourir Tu te prends toujours les dégâts là Let's go Calongren Abri Ça y est ça commence Ça commence Il veut pas se battre Il veut pas se battre Tiens Voilà Parfait Bon ça va J'encaisse bien J'ai eu peur J'ai eu peur Mais non ça va Oh mais non Arrête de faire abri En tour sur deux Ça sert à rien Tu repousses le délai Mais ça ne te sauvera pas Voilà Ok Gigalit c'est réglé Très bien Tu vois que je t'ai battu au final Hop Travair je monte au niveau 62 C'est très bien Hop Toute ma force Jusqu'à toute mon endurance Non pas suffit Yes 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 Hop Allez j'avance 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 Euh Je suis quasiment sûr Que je peux pas l'esquiver Ouais A mon avis là Ce serait bien le chemin final Là Parce qu'on a plein de torches Il y a des gens qui se sont postés Tu peux pas les esquiver Faut que t'ailles en ligne droite Ce serait bien le Le dernier moment là Ok J'y vrallie Euh Par contre j'y vrallie Attention parce que je suis type glace Enfin il est type glace Et je suis type dragon Donc on va peut-être Envoyer quelqu'un d'autre On va peut-être Envoyer quelqu'un d'autre Euh J'envoie Qui Je pense qu'il va me faire une attaque glace Donc je vais l'encaisser avec dragmar Allez Vas-y Est-ce que j'ai bon Est-ce que j'ai bon Est-ce que j'ai bon Est-ce que j'ai bien anticipé Hop Oh blizzard Ah oui carrément blizzard Donc bien une attaque glace Oh là là Quel encaissement Très bien J'ai géré J'ai géré J'ai géré Et du coup Ouais pouvoir antique On va faire pouvoir antique Hop Le rush sur la glace Super efficace Génial Et blizzard Ah bah Du coup j'ai J'ai esquivé C'est parfait Allez pouvoir antique On est bon Bon c'est bien Je commence à utiliser Un peu tous les pokémons A changer Etc Il faut que je prenne le réflexe Pas essayer de bourriner Toujours avec le même Très bien Niveau 66 Et ronflex Oh alors ronflex Popopopopo J'ai pas vraiment J'ai pas vraiment de pokémons Qui aurait l'avantage Sur ronflex Là j'avoue que On va essayer de taper fort Avec flambuzard Bon sang Et du coup Il est passé niveau 66 Flambuzard Alors j'aurais pu mettre lui A la boîte PC Mais en fait C'est lui qui a vol Donc On sait jamais J'ai besoin de vol Il faut quand même Que je puisse Tranquillement voler Vas-y On va faire acrobatie Voir Les dégâts qu'on fait Avec acrobatie Ouais C'est pas mal Point boost Ok D'accord Oui par contre Ça c'est pas terrible C'est pas terrible Heureusement je l'encaisse très bien Mais par contre S'il me sort une grosse attaque Derrière là Ah il lui reste un pb quoi Plaquage Ça devrait aller Ouh la vache Oh la vache Nitro charge Ah non Nitro charge Mais non Dans ma tête Nitro charge Ah bah si Attends Paralysé Je suis plus rapide que lui Dans ma tête Nitro charge C'est une attaque de priorité Mais en fait Non C'est pas une attaque de priorité C'est que ça booste la vitesse Mais par contre Je suis plus rapide que lui Paralysé Ah ouais Ok Castanlo 43 Génial Il va prendre Cro fatal Ah non T'as pas de place Tu peux pas apprendre d'attaque De toute façon Tu n'as que des CS Je pourrais même pas Si je voulais Bon Ok Ah je crois qu'il y en a encore un Je sais pas combien il y en a là Hop Ah non Je peux pas l'esquiver Je peux pas l'esquiver Est-ce que ça va être comme le Le pont pépite là Dans A canto Où il y en a 5 à la suite Peut-être un truc comme ça En vrai Ok Euh Hermure 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 Pour pouvoir faire grand chose Euh Draco-choc Aile d'acier Ouais 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 C'est pas super efficace Mais je pense que moi non plus Enfin Ouais j'allais dire Peut-être un peu plus que lui quand même Allez let's go Let's go Aile d'acier Allez encaisse encaisse Très bien Ah Par contre il augmente sa défense C'est pas terrible Pour moi En vrai j'aurais du changer de Pokémon J'aurais du changer Euh Est-ce que je l'encaisse Ouais attends Je pense que je l'encaisse encore Un aile d'acier Allez allez Tiens-le Tiens-le Ouh Deux PV C'était limite C'était limite Mais je pense que je le tue Oui Bien 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 J'ai réussi à faire le combat Avec Kravarech Très bien Ok À la Kazam Ouh À la Kazam Bah j'ai aucune attaque Qui va être efficace Euh J'aurais bien envie de flamber C'est vraiment bizarre Mais il est paralysé Blind et pique Le problème c'est que je suis de combat Et je sais que j'ai morsure Mais c'est un peu galère Vas-y Deden Vas-y Il me fait un peu peur à la Kazam J'avoue que Gros Pokémon là Gros Pokémon à la Kazam Ok Est-ce que je le paralyserais pas Tiens Hop Vas-y Frotte Frémousse Voilà Parfait Ok Il est paralysé Synchro C'est quoi Ah oui Il a voulu me paralyser aussi Mais ça marche pas Génial 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 Ok Vas-y Coup de jus Allez électrocute moi le Et si tu peux le paralyser dans la foulée Ce serait cool Oh oui Parfait 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 Allez un deuxième Un deuxième Un deuxième Non Ça ne me met pas KO Malheureusement Ah par contre lui il veut me mettre KO Lui il veut me mettre KO Dommage 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 En vrai il est paralysé Donc Blind Epic va être plus rapide Donc je vais pouvoir faire Morsure et le tuer Ok On va jouer là dessus On va jouer là dessus Morsure Enfin de toute façon Même n'importe quelle attaque Je pense que je l'aurais tué Mais bon Au moins c'est super efficace Je suis sûr qu'il est KO Très bien Ouh Bah y'ont Calakazam Pas simple hein Pas simple Pas simple Ok Noctali Euh Je vois pas ce qu'il pourrait me faire Noctali Donc on va rester On va rester On va rester Et euh Bah oui Je vais faire Calendrem On va voir Un peu les dégâts qu'on fait Ça va Ça va Toxique Ah Ok Tu m'empoisonnes Très bien Très bien Très bien Mais pourquoi pas Je pense que je t'aurais mis KO Avant que je tombe du poison Mais ça dépend Qu'est-ce qu'il va me faire derrière S'il me sort un direct toxique Ou Oh rayon lune Ah oui Ah oui Il se swam Ah le filou Oh le filou Oh non Me dis pas qu'il a fait Qu'il a fait toxique Et que derrière Il va Juste temporiser Ah Encore 10 attaques Clairement C'est pas ta meilleure attaque C'est pas ta meilleure attaque Les attaques Bref Oh là attention Le poison ça commence à faire mal Là par contre Ok Calendrem Ah bah c'est bon Parfait Il a pas fait vive attaque Et je suis plus rapide que lui Donc c'est passé Très bien Voilà en plus un petit niveau 64 pour blindes épiques Parfait Très bien Tu as attaqué de toutes tes forces Et j'ai perdu Et oui Et oui Bon allez je continue Ok Ah bah c'est la fin J'allais dire Est-ce qu'il y en a encore Mais non Ah Yes Ça fait plaisir Un petit tour au centre Pokémon On est arrivé à la Ligue Enfin 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 Parfait Soignons-nous Tranquille Voilà Et du coup On va pouvoir aller voir A quoi ressemble Cette Ligue Hop Oh C'est stylé C'est stylé Elle est très sympa Elle est très jolie en vrai Mais du coup On va pas On va pas s'y attaquer Aujourd'hui Parce que je pense Qu'il faut que j'y expé un peu Faudrait que je m'en renseigne Sur à peu près le niveau Des membres du Conseil 4 Ce qu'on va faire aujourd'hui C'est que justement On va faire de la préparation A la Ligue A savoir que J'ai un petit peu regardé Les CT Qu'on pouvait récupérer Et que je pouvais apprendre A mes Pokémon Et du coup Et ben On va aller chercher Ces différentes CT Que j'ai laissé A droite A gauche Je me suis noté tout ça Sur un petit document A côté Et du coup La première que je vais aller chercher C'est à Fluccel A Fluccel Il y a une CT C'est un peu particulier Du coup J'ai noté que c'était un personnage Dans le centre Pokémon Donc on va voir En fait Le personnage te donne Une CT Mais en fonction de l'heure A laquelle tu vas La chercher Et donc Moi Il faut que J'y aille entre 11h et 18h Ok A chaque fois que je trouve Un mot que je ne connais pas Je m'empresse D'en chercher le sens Élargir ses connaissances C'est aussi une façon D'élargir ses horizons Et cela apporte tant de satisfaction D'accord C'est pas toi C'est toi Là où l'amour échoue Les CT Ah bah voilà Les CT Tiens c'est pour toi Parfait Voilà Donc entre 11h et 18h Si vous lui parlez Vous avez Lanceflamme Et il y a 4 CT au total En fonction de l'heure A laquelle vous venez C'est des CT différentes Bon je vous avoue Que les 4 De ce que j'ai vu Je crois qu'il y a que Lanceflamme Qui est très utile Si tu veux d'autres CT Reviens me voir A un autre moment de la journée Très bien Et bah du coup Lanceflamme On va pouvoir L'apprendre Hop Ah Et bah de toute façon Le seul qui peut l'apprendre C'est Flambuzard Puisque Nitrocharge C'est sympa En vrai C'est une attaque Que j'aime bien Mais c'est quand même Pas très puissant Donc on va lui apprendre Lanceflamme Qui est une bonne grosse attaque De type feu Honnêtement voilà C'était 50 de puissance Et Lanceflamme C'est 90 Alors je sais que c'est spécial Mais Et qu'il est plus physique Flambuzard Mais en vrai Il a 127 d'attaque spéciale C'est quand même Pas mal du tout Donc on va lui apprendre Lanceflamme Voilà Parfait Très bien tout ça Bah voilà Comme ça Comme ça on est déjà pas mal Une première CT Ensuite Pour la deuxième Et la troisième CT On va Bah justement Pas trop s'éloigner D'ici Si je me souviens bien Attendez Je vais vérifier Que je dise pas de bêtises Vol Oui c'est ça Il faut aller à la grotte Coda Et donc pour aller à la grotte Coda Et bien justement Il faut que je parte d'ici C'est pour ça Je m'étais noté au final A partir de Flucel J'avais J'avais quasiment 3 CT Que je pouvais avoir Une à Flucel Et deux à la route A la grotte Coda Alors la grotte Coda On y était passé Durant l'aventure Hop Alors c'est là peut-être Je sais plus Où est-ce que c'est Ah non c'est après C'est après C'est après Et il y a les rails de Ouais c'est ça C'est ça C'est ça Donc cet endroit-ci Je crois qu'on n'y était pas rentré Mais du coup Moi j'y étais retourné J'avais fait un petit peu Tous les dresseurs Qui étaient à l'intérieur Sauf qu'à l'époque En fait j'avais pas pris Castorneau Donc j'avais pas été Bah aux endroits Où il y a globalement Les éclatroc Oh je me suis fait attaquer Ok Les endroits où il y avait besoin D'éclatroc et de force Et justement Pour avoir la CT Il y a besoin d'éclatroc Donc c'est dommage Parce qu'en fait Bah si j'avais eu l'éclatroc J'aurais certainement exploré Et j'aurais récupéré Comment dire L'ACT Mais du coup Là je ne l'avais pas Enfin je ne l'ai pas récupéré Alors De ce que je me suis noté Il faut que je traverse Attends Peut-être que j'aille là Je sais plus Hop En tout cas Là j'ai une première salle Et il faut que j'aille dans la deuxième salle Voilà là Hop C'est peut-être ici Hop Ah non Là c'était pas un objet Bah voilà Comme quoi je vous avais dit Tous les endroits Où j'avais besoin d'éclatroc Bah je n'avais pas fait Du coup J'avais fait tout le reste Mais c'est pas grave Hop Oui Ah bah attends C'est là juste en dessous Là je viens de le voir Le chemin Il est juste là Comment j'y vais Comment j'y vais à ce chemin Ah peut-être par là Peut-être par là Peut-être par le Non Ah si par là Par là par là Ok Vous voyez par exemple Les dresseurs là Je les ai tous déjà fait Parce que je me souviens Que j'avais XP Voilà C'est ici Ok Très bien Et donc à partir de là Il va falloir qu'on cherche Il va falloir qu'on cherche Mais normalement Ah je crois que c'est celle-ci Je crois que c'est ça Parce que j'avais vu J'allais vous dire C'était dans un creux Donc il faut qu'on aille là Et en plus on voit Que c'est une capsule jaune Donc ça doit être ça Ça doit être ça Ça doit être ça Comment je peux y aller Je ne sais pas On va voir On va chercher Hop Ça a l'air d'être par là Hop Ok Euh Est-ce que je peux y aller Par ici Ah oui c'est bon Ça a l'air d'être là Ça a l'air d'être là Voilà Et en fait Bah j'avais pas avec la troc Et je savais pas Que c'était une C'était importante en fait J'aurais su que c'était une C'était importante Franchement j'aurais été chercher Castornau Mais bon c'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Allez du coup Ballombre C'était très importante Alors pourquoi C'est très important Parce que En fait Quand je me suis Quand j'ai constitué mon équipe J'ai pris Mystigrix Donc c'est pour Mystigrix Oui du coup j'ai pas dit Mais Quand j'ai constitué mon équipe J'ai pris Mystigrix Et j'avais vu Que dans sa liste des capacités Il avait Ballombre Donc je me suis dit Bah super Du coup Ça lui fera une attaque De type spectre Sauf qu'en fait C'est seulement Mystigrix femelle Qui l'apprend Le mâle ne l'apprend pas Et donc du coup Enfin il l'apprend pas Naturellement Mais par contre Il peut quand même L'apprendre avec Une Une CT Ah par contre Je crois que je me suis paumé là Attends Où est-ce qu'il faut que j'aille Là Voilà parfait Il peut l'apprendre avec une CT Donc en fait On va lui apprendre Avec une CT Alors je ressors De la grotte Koda Et je vous ai dit Qu'il y en avait deux Dans la grotte Koda Sauf qu'en fait Ici ça C'est l'entrée de la grotte Koda Principale Et en fait Il y a d'autres entrées A la grotte Koda Ah bah voilà C'est peut-être celle d'en dessous Là Attends j'avais pas fait Ah bah oula Peut-être Je sais plus Il y a deux entrées Un peu plus petites Et il y en a une des deux Où Ah bah voilà Tiens ça doit être celle-ci Parce que je vois Qu'il y a une capsule jaune Hop Ah bah oui Casse-briques Voilà Il y a une des deux Où il y avait une CT Donc Casse-briques Qui est disponible Juste ici Donc au final La grotte Koda Ouais en fait J'avais pas exploré le haut Parce que là Celle-là J'aurais pu l'avoir avant Et donc Casse-briques Évidemment Casse-briques Ça va être pour Blindépic Parce que Je vous rappelle Que c'est un Pokémon Plus l'entre-combat Et qu'il n'a toujours pas D'attaque-combat Mine de rien Donc on va lui apprendre Casse-briques Parce qu'en fait Il n'apprend pas D'attaque-combat Au final Enfin je crois Qu'il y a une petite Mais en gros C'est quelque chose De pas très utile Et du coup De ce que je m'étais noté En fait Je vais enlever Morsure Je vais enlever Morsure Et de toute façon J'enlèverai Plaquage aussi D'ailleurs On va même pouvoir Le faire tout de suite Donc déjà A la place de morsure Je vais lui apprendre Casse-briques Donc comme ça Ça c'est cool Et A la place Du coup De Comment ça s'appelle Comment ça s'appelle Plaquage Je vais lui apprendre Retour En fait Retour Vu que C'est mon Pokémon De starter Blindépic C'est celui Qui a passé le plus De temps Avec nous Dans l'équipe Et donc c'est lui Qui a le bonheur Le plus élevé Donc en fait Potentiellement C'est lui qui fera Le plus mal Avec Retour Vous voyez Plus le Pokémon Apprécie son dresseur Plus la puissance De cette attaque Furieuse augmente Donc je pense Qu'à terme Ce sera plus puissant Que 85 Parce que je crois Que l'attaque retour Elle peut taper A plus de 100 Il me semble Donc voilà Je vais enlever Placage Et je vais mettre Retour C'est équivalent En vrai Mais du coup Du coup Je pense que ça Tapera Un peu Plus fort Et il faudrait Que je regarde Si j'ai Si j'ai l'objet Je ne sais plus Comment ça s'appelle Le Grelosen Ah c'est ça Grelosen Il faudrait peut-être Que je regarde Si je peux le choper Pour lui Augmenter son bonheur Au cas où Il n'est pas au max Déjà du bonheur On sait jamais Bref Alors ensuite Et bien il me reste Une CT A aller chercher Du coup On va revoler Une nouvelle fois Et direction Cette fois-ci La frescale La frescale Et donc là Je me suis noté Que c'était un peu particulier Parce que Il faut aller sur la route 15 Pour accéder à la route 16 Pour réaccéder à la route 15 D'un autre côté Et en fait La CT Est sur la route 15 Donc j'ai noté Que c'était au nord De la frescale Voilà Ça doit être par là J'avais marqué Nord gauche Donc ça doit être par là Clairement Hop Voilà Route 15 Et donc là Sur la route 15 Normalement on peut descendre Voilà Et on arrive sur la route 16 Et en fait Là j'y avais jamais été Parce que Il me fallait force Et que J'avais pas Castornau Encore une fois Donc voilà Allez Let's go On pousse ça Et donc A partir de cette route Alors je vais peut-être Pas tout explorer Parce que là On va rapidement aller chercher La CT Mais du coup Je me suis noté Qu'il fallait descendre Au niveau de la route 16 Et accéder à une zone d'eau Hop Voilà Ouais Il va y avoir des Ah voilà Il y a une route en contrebas là Attends Je vais passer par là Comme ça Je vais esquiver tous les dresseurs Ah bah là c'est Super 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 Ah Attends Eux Cravarech Et bon Let's go Let's go On y va avec Cravarech et Deden Très bien Quand même une élection Surtout avec tes Pokémon J'aime contempler Les Pokémon qui utilisent Les capacités sans s'interrompre Allez on est parti Lila et Lali Original Original Lila et Lali Allez On est parti Calque Ramassage Ah bah super T'as calqué ramassage C'était pas la meilleure attaque à calquer Clairement Alors Mais garde-vente Je crois qu'il est poison Donc Ça tente plutôt bien Je vais lui faire Ah quoi que Attends Est-ce que Ah mais oui Mais attends Ils sont au niveau 40 Parce que ça c'est une zone Non c'est par contre J'ai fait n'importe quoi J'ai fait n'importe quoi J'aurais pas dû faire Canary sur garde-varde Bon c'est pas grave Du coup il va faire Bomberk sur Sur Kazam Ça va peut-être marcher Mais oui c'est une zone Qu'on pouvait faire En tout cas Bien plus tôt dans l'aventure C'est pour ça que les Pokémon Sont au niveau 40 C'est pas très grave Ok Protection Augmente la défense Bon ça va J'attaque sur le spécial Oh bah je l'ai mis qu'un haut Bon voilà Pas de regret Pas de regret Pas de regret Très bien Cravare Je monte au niveau 63 On est pas mal On est pas mal On est pas mal Et Casse-t-on au 44 Super Dragmarin à 66 Voilà ça ça m'intéresse plus Eh dragmarin C'est presque un de nos plus élevés là Mine de rien Mine de rien Dragmarin Il a bien remonté Le niveau des autres Alors voilà J'avais marqué Pousser rocher Descendre Pousser deuxième rocher Donc ça doit être ça Et après monter au nord Donc ça doit être ici A mon avis Hop Coupe Voilà Et c'est bien C'est que j'ai noté tout le chemin J'ai noté tout le chemin Hop Coupe Et après j'ai noté cascade Et effectivement Hop Là on va utiliser cascade Donc en fait On pouvait faire tout cette Tout Jusqu'à là on pouvait le faire Sauf que cascade J'avais besoin du 8ème badge Donc en fait Bah Je ne pouvais pas le faire A l'époque Mais de toute façon J'étais pas venu ici Donc C'est pas le soucis Ok Et donc à partir de là Il me semble que J'avais noté Remonter le cours d'eau Et On repasse sur la route 15 C'est ça Et là Il y a une CT Voilà Et bah comme quoi Vibre obscur Et donc voilà Comme quoi C'est pas très grave Que j'ai enlevé morsure Sur Blindepic Parce que justement Je vais apprendre Vibre obscur A quelqu'un Et Notamment Je vais l'apprendre Également A A Mysticrix En fait Tout simplement Donc d'ailleurs Je vais retourner Bah en vrai Je peux retourner A la ligue maintenant J'ai toutes les CT Que je voulais On est à peu près Prêts Alors j'ai encore Quelques petits trucs à faire Parce que j'ai des CT Notamment qui sont dans mon sac Que j'ai noté Que je voulais apprendre Mais On va voir ça Alors Let's go Les Pokémon Donc je vais reprendre mon Mysticrix Là normalement je n'ai plus besoin de Castorno Maintenant Sauf si à un moment on veut aller On veut aller quelque part Mais du coup Je vais reprendre Mysticrix Et j'enlève Castorno Voilà j'ai mon équipe finale de retour Hop Sur le layout en même temps d'ailleurs Très bien Donc je vous ai dit Je vous ai dit Je vous ai dit Que Hop si je retourne dans les CT Déjà On va apprendre On va apprendre On va apprendre Vibre Obscur On va la prendre On va la prendre à Mysticrix Voilà Comme ça j'aurai une attaque De type ténèbre Et surtout Mysticrix Franchement ce serait Ça va être bien D'avoir une attaque ténèbre Avec lui Alors en vrai Je me suis noté Que voie enjôleuse C'était sympa D'avoir une attaque faite Mais en fait Elle est vraiment pas puissante Et je l'utilise Quasiment jamais Donc en vrai En vrai On va enlever ça Voilà Très bien Et du coup Ballombre Je vais la prendre Également à Mysticrix Très bien Ah oui mais c'est vrai Que les CT Elles sont utilisables Plusieurs fois Ah bah oui je suis bête Mais je suis bête Parce que J'ai noté un truc pour après Et là en fait J'hésitais Je me disais Est-ce que Est-ce que j'enlève bluff Ou est-ce que j'enlève Chocopsy Ou psycho En vrai Vu qu'il y a pas beaucoup PP sur psycho Je me dis Qu'avoir deux attaques psy Ca peut être intéressant Surtout qu'il y en a une Qui tape sur le physique Et l'autre sur le spécial Alors que les deux sont spéciales Donc c'est quand même intéressant Donc au final Je vais enlever bluff Bon ça nous a bien aidé Bluff mine de rien Mais je vais Je vais l'enlever Voilà Donc du coup Mysticrix se retrouve Avec deux nouvelles attaques Et avec des attaques Franchement Plutôt Plutôt intéressantes Et du coup Pour la suite Qu'est-ce que j'ai noté Alors j'avais noté Retour Que j'avais déjà dans mon sac Donc ça c'est bon Casse-briques Pour blinde épique Donc blinde épique C'est bon Mysticrix C'est bon Ensuite j'ai noté Cravarech Alors Cravarech Je lui ai noté Choc venant Choc venant Et je vais lui apprendre ça En fait à la place De De comment ça s'appelle De Vibraqua Alors je sais que j'aime bien Vibraqua Mais en fait Il n'est plus type eau Donc en fait il n'a plus le stab Sur l'attaque eau Par contre il est type poison Donc Vibraqua Qui est 62 puissance Choc venant C'est 65 Donc c'est un peu plus puissant Mais surtout en fait Choc venant Si l'ennemi est déjà empoisonné Ça fait le double de dégâts Et mon talent À Cravarech C'est que En touchant En touchant les pokémons Je peux potentiellement Leur Les empoisonner en fait Donc si je fais Draco Ah bah non j'ai aucune attaque en fait Ah mince Ah oui c'est bête Bon on sait jamais Si je l'empoisonne avec Avec Bomberk Et bah au moins Je ferai le double de dégâts Mais voilà Au moins ce sera stabé Par rapport à Vibraqua Qui n'était pas stabé Mais je garde quand même Une attaque de type pro Comme ça C'est plutôt sympa Et ensuite Et bien Je m'étais noté Tonnerre Voilà Tonnerre Et je vais la prendre À Deden Alors ça c'est juste Une petite amélioration Parce qu'en vrai C'était déjà très bien Comme c'était Mais en fait Donc Je vais garder je pense Parabo Charge Et Froide Frimousse Parce que Chacun a son utilité Parabo Charge Ça peut me soigner un peu Froide Frimousse C'est paralysé Et coup de jus Qui faisait 80 de puissance Bah là Tonnerre c'est 90 Voilà Donc c'est juste Un peu plus fort Honnêtement Et Bah écoutez Pourquoi pas On va pas On va pas se faire prier Très bien Voilà Et Ensuite Alors je m'étais noté Pour Drag Mara Que j'ai plusieurs solutions Pour Drag Mara Parce qu'en fait Il peut apprendre Il peut apprendre Plusieurs attaques Qui peuvent être intéressantes Déjà Vibre Obscur Il peut l'apprendre Donc une attaque ténèbre 80 de puissance Il peut apprendre Euh Hop Bomb Burk Voilà Attaque Poison 90 de puissance Donc ça peut être intéressant aussi Euh Il peut apprendre Si je me trompe pas Euh J'avais noté J'avais noté Bon sous le glacé Euh C'est une attaque glace Il en a déjà Mais euh Il peut apprendre Tonnerre aussi J'avais noté Voilà Tonnerre D'ailleurs Mysticrix peut aussi apprendre tonnerre Intéressant Intéressant J'avais pas noté ça Euh Voilà Donc il a Il a plusieurs solutions Soit tonnerre 90 de puissance Type électrique En sachant que j'ai déjà Un type électrique Ok Soit Euh Comment ça s'appelle Bomb Burk Euh Non pas Bomb Burk Euh C'était quoi qu'il pouvait apprendre Attends Je sais plus Je sais plus Je sais plus Pourquoi j'ai dit Bomb Burk J'ai noté Bomb Burk Euh Je sais plus Pourquoi j'ai dit Bomb Burk Avec la trotte Non bah je sais plus Pourquoi j'ai dit Bomb Burk Non c'était une autre attaque C'était pas Bomb Burk Bon je sais plus Je sais plus c'était laquelle Mais je vous ai dit Une autre attaque Bon bref Et sinon Vibre Obscure Vibre Obscure que j'ai déjà Appris du coup A A A A A A Comment il s'appelle Le Mysticrix Sauf qu'en fait J'ai pas de Pokémon De type Ténèbre Donc au moins J'aurai deux Pokémon Qui auront une attaque Ténèbre Et Vu que j'ai enlevé Les Morsures Pour 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 Blind Epic Bah au moins Comme ça On couvre encore Le type Ténèbre Et je pense que C'est franchement Un bon Une bonne attaque A avoir Donc je pense qu'on va Lui apprendre Vibre Obscure Voilà Tout simplement Et je vais enlever Je vais enlever Bélier Parce que Bélier C'est une attaque Que je n'aime pas Je n'aime pas Recevoir des dégâts En arrière Tout simplement Donc Je vais enlever ça Même si du coup Bah on bénéficie De plus aucun boost Avec son talent Peau gelée Mais bon Il a Laser Glass Qui est 90 de puissance Stabé Donc en vrai C'est pas mal Aurore Boreal 65 Voilà Donc c'est pas mal Et un petit stab Roche Donc voilà Je vais enlever Bélier Et on va apprendre Vibre Obscure Comme ça au moins J'ai plein d'attaques De types différents Et Plutôt sympa Mais je me rappelle C'était quelle attaque Que j'avais dit Qu'il pouvait apprendre aussi Et que je m'étais dit Bah tant pis Hop Impossible Ah oui c'était Saufglacé Oui mais ça servait à rien Du coup Parce que j'étais déjà De type De type glace Voilà Ouais non c'était Tonnerre que j'avais noté Tonnerre Tonnerre Non j'ai cru que c'était Bomber Bref Voilà donc en gros Là on a Bah non je vais pas Remettre de repousse On a mon équipe Avec les capacités Finales Voilà Pour la ligue Je vais me renseigner En off Sur quel niveau Sont un peu Les conseils 4 Parce que là moi Globalement En moyenne je suis Niveau 65 On va dire Ouais j'ai des 66 Et j'ai des 63 Donc en moyenne Je pense que je suis 65 Est-ce que j'ai besoin De monter peut-être à 70 Peut-être Histoire d'être à l'aise Parce qu'on a vu Que les derniers Dresseurs là On aurait pu galérer S'ils avaient des équipes A 6 pokémons Donc en vrai Je vais peut-être XP un petit peu Dans la grotte Et je vous retrouverai Avec des pokémons Un peu plus forts Sur ce J'espère que cet épisode Vous a plu On aura du coup Terminé la route victoire Préparé à la ligue Il me reste à faire Un peu d'entraînement Et donc du coup Vous l'aurez compris La prochaine fois Ce sera La ligue Qu'on attaquera Et qui est Franchement belle Honnêtement On était On était passé là Je pense qu'on va s'arrêter Ici Voilà Une belle ligue La ligue de la France Magnifique En tout cas J'espère que l'épisode Vous a plu N'hésitez pas A laisser un petit pouce En l'air Et on se retrouve La prochaine fois Pour un épisode Sûrement un peu plus long Vu qu'on fera Toute la ligue Et sur ce Bye tout le monde Sûrement un peu plus long Sûrement un peu plus long